Bonjour à tous et bienvenue sur Performance Trader. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui fait suite à la vidéo que j'avais déjà fait, que vous pouvez retrouver en haut à droite de votre écran, sur la comparaison de différentes propes firmes. Effectivement, j'avais parlé de Bullnox, de TicTic, j'avais parlé d'Apex et de Lilou. Là, on va comparer aujourd'hui deux propes firmes, Apex et Lilou, parce que récemment, ils ont modifié certaines de leurs conditions, de leurs règles, surtout sur les paiements, afin de pouvoir, on va dire, réagir face à la concurrence tout simplement et proposer aux traders des moyens de retrait plus avantageux. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager le contenu et activer la petite cloche. Et vous pouvez bien sûr aussi écrire vos suggestions dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Donc, on va commencer tout de suite en affichant le petit comparatif que j'ai fait. Voilà. On va le mettre ici. Donc, on va commencer par parler de Apex, parce qu'Apex a été les premiers à faire leurs modifications de règles. Donc, habituellement, sur Apex, avant, je veux dire, il fallait 10 jours de trading pour valider votre compte d'éval. Maintenant, il n'en faut plus que 7. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne, une fois que vous avez validé votre compte d'évaluation que vous passez sur un compte PA, vous avez le choix entre payer tous les mois 85 dollars ou alors payer une fois 130 dollars pour un compte à 25, 140 dollars pour un compte à 50 000, etc. Ça, c'est à vous de consulter ensuite les règles. Je rappelle que toutes les règles des propres firmes, et nous échangeons aussi pas mal dessus à l'intérieur des différentes channels, est disponible dans le Discord qui se trouve dans la description. Donc, en gros, ça, c'est déjà une chose. Donc, pour ceux qui ont un trading, on va dire, durable, ceux qui arrivent à tenir leur compte plusieurs mois, etc., l'option d'acheter en une fois ces frais, c'est pas négligeable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les jours de trading minimum avant de pouvoir commencer à retirer. Donc, sur Apex, c'est 10 jours. Et tous les 10 jours, en fait, vous pouvez retirer minimum 1 000 dollars et maximum 2 000 dollars pour un compte à 50K, par exemple. Pour un compte à 25K, c'est 1 500 dollars. Mais, bien sûr, il faut passer le seuil de sécurité. Donc, si vous avez un compte à 25 000 dollars, le seuil de sécurité, c'est 1 600. Donc, vous arrivez à 1 600 dollars de gain. Vous avez votre stop qui est automatiquement placé à 25 100 dollars. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez retirer minimum 1 000 dollars, maximum 1 500 dollars sur un 25K. Et ça, donc, du coup, vous pouvez faire 2 retraits par mois. Au bout du quatrième retrait, vous n'avez plus de plafond max. Et il faut savoir une chose, c'est que cette condition est aussi attribuée à ceux qui possèdent déjà un compte PA. Voilà. On va voir que c'est différent chez Lilou. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Et il y a aussi la mise en place d'une règle de cohérence. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une règle de cohérence de 30%. En gros, cette règle va vous obliger à ne pas faire des all-in. Un jour, je trade 1 micro. Un jour, je trade 10 mini. Voilà. C'est vraiment... On reste dans un trading stable, un trading cohérent sur la durée. Voilà. Ils insistent vraiment là-dessus. Voilà. J'ai à peu près tout dit en ce qui concerne les modifs d'Apex. Ensuite, sur Lilou. Donc, Lilou, c'est différent. Ils ont créé des nouveaux comptes. Voilà. Ce n'est pas les comptes standards. C'est des nouveaux comptes. Les nouveaux comptes s'appellent WK. Donc là, il faut absolument prendre ces nouveaux comptes pour bénéficier des nouvelles offres. Donc, vous avez 10 jours de trading obligatoire à faire avant de pouvoir valider votre compte. Une fois que vous avez validé votre compte, c'est soit vous payez 88 dollars par mois ou alors... Alors, je ne suis pas sûr du prix. Je n'ai pas réussi à le retrouver dans mes recherches. Mais je crois que c'est 240. Par contre, c'est valable pour tous les comptes. Donc, vous preniez un 25 ou un 100 000 dollars. C'est 200 et quelques dollars. Ensuite, les règles de paiement sont différentes. La première session que vous faites sur votre PA doit durer 10 jours pour atteindre votre seuil de sécurité, comme Apex, 1600. Une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez retirer 1000 dollars minimum, 1000 dollars maximum sur le 25K. Mais vous pouvez retirer ça tous les 4 jours. Après avoir passé les 10 jours de trading. Tous les 4 jours, vous pouvez retirer 1000 dollars. Par contre, quelque chose de très important à prendre en compte, c'est qu'au bout de 10 000 dollars de gains, donc au bout de X retraits où au final, au total, vous avez retiré 10 000 dollars, vous êtes rebasculé sur un compte standard, le compte que vous avez pris, 25, 50, 100K. Et là, vous repartez à zéro. Donc, vous repartez sur trading drawdown, je dois atteindre mon seuil de sécurité, etc. En fait, c'est surtout pour permettre aux gens de pouvoir retirer. Et par la suite, psychologiquement, j'imagine que c'est... Au lieu de prendre du temps, 30 jours de trading, etc., vous pouvez retirer. Et après, comme ça, vous avez le temps de monter un compte et de le faire fructifier. Voilà, c'est l'un dans l'autre. Ils ont tous les deux des avantages, tous les deux des inconvénients. Ce n'est pas les mêmes comptes. Il faut bien faire la part des choses. On peut débattre de tout ça dans le Discord. Il y en a qui ont déjà testé les comptes. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, écoutez, une fois de plus, merci pour le suivi. Et je vous dis à la prochaine.